C'est le côté ambigu de la collection. Elle est à la fois très rationnelle dans les choix, et par contre, c'est complètement comme une ivresse, c'est au gré, il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas de... Ce qui est rationnel, c'est de continuer sur certains types de pièces de luxe, qu'on a identifié comme les plus belles, d'être constant, d'acheter un certain type de pièces, donc ça, il y a un côté rationnel. Après, c'est sûr que quand on voit la maison, on peut dire qu'on en a déjà beaucoup trop. C'est un seul en la même taille, c'est la bonbonnière, disons, taille moyenne petite. Tiens, c'est facile, les marques sont toujours JVB, n'est là. Et on est sûr qu'aucune n'est semblable, il y a toujours un insecte, une libellule, un papillon. Mais là, elles sont très différentes. Qui vient changer. Alors, on pense qu'il y en a peut-être des milliers, enfin, des centaines, quoi.